Générique Laurent Gbagbo promet de laisser la place aux jeunes de son parti, le PPSI. Une déclaration faite à l'occasion de la cérémonie d'investiture du nouveau maire de Lakota, Prince Arthur Dali. 81 420 jeunes bénéficieront d'un programme d'insertion professionnelle et citoyenne. L'information est donnée par le ministre Mamadou Touré. Une action qui vise à lutter contre le chômage des jeunes. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire et Pré-L-Si distingue les meilleurs acteurs de la chaîne de valeur. On les découvre dans ce journal. Laurent Gbagbo a pris part à la cérémonie d'investiture de Prince Arthur Dali à Lakota. Le président du PPSI a salué le courage du nouveau maire pour sa victoire éclatante aux élections de septembre 2023. Occasion pour lui de souligner que son parti s'engage à donner de plus en plus la place aux jeunes. J'ai dit aux jeunes que notre mémoire c'est d'ouvrir la porte aux jeunes. C'est de donner la chance aux jeunes pour qu'ils vivent eux-mêmes. Prince Arthur s'est félicité du choix porté sur lui pour défendre les couleurs du PPSI à Lakota. Le nouveau maire a exprimé sa gratitude au président Laurent Gbagbo avant de préciser que Lakota reste le bastion de ce parti. Lorsqu'il s'agira du combat des libertés individuelles, lorsqu'il s'agira de la liberté démocratique, lorsqu'il s'agira des élections transparentes, président, vous trouverez Lakota qui suit vous. La cérémonie d'investiture s'est terminée dans une bonne ambiance, marquée par un concert géant qui s'est déroulé tard dans la nuit. La lutte contre le chômage des jeunes demeure encore au cœur des actions du gouvernement. Vendredi 24 novembre, le ministre Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a annoncé que 81 420 jeunes bénéficieront d'un programme d'insertion professionnelle et citoyenne. Un projet dont le montant vaut 51,4 milliards de francs CFA. C'est l'année de la jeunesse et relativement à ça, il y a un programme qui a été conçu. Et avec l'AFD, à travers le CDD, nous avons un financement qui vient appuyer l'action gouvernementale en faveur des jeunes. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire national, tous les jeunes soient impartés. C'est une opportunité pour nos jeunes, surtout les étudiants, parce qu'il y a des normes, il y a assez d'opportunités sur ce projet-là et ça nous permettra d'être efficaces, non seulement de se faire former, mais aussi d'avoir des stages facilement et un emploi. Et donc, je pense que ce projet est la bienvenue et ça y va de notre, je dirais, bien-être. Cette phase 3 du projet, signé le 27 octobre 2021, s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement entre l'État ivoirien et la France. Le programme d'insertion professionnelle est également structuré autour de trois composantes, à savoir l'appui budgétaire, le projet employabilité et enfin l'appui projet services civiques. Ils sont au cœur du boom pétrolier et gazier en Côte d'Ivoire. Pionnier pour certains, précurseur pour d'autres ou encore acteur de la filière. Des anciens ministres en charge du pétrole et des industriels du secteur ont été honorés par l'État de Côte d'Ivoire. Vraiment une belle découverte, nous sommes vraiment contents. Et j'ai eu l'honneur d'être élevé au grade du commandeur dans l'ordre du maire ivoirien pour les travaux que nous avons védés avec mes bénécesseurs et les différentes équipes du ministère du pétrole et de l'énergie pour arriver à ce résultat. Donc, félicitations à tous. L'hommage rendu à ses pionniers et acteurs de la filière s'est fait en marge de la célébration de la première goutte de pétrole du gisement Baleine à Abidjan. Après l'exploitation de ce gisement, la Côte d'Ivoire a signé plusieurs accords avec le géant italien Eni pour la formation spécialisée et continue d'ingénieurs et cadres du secteur. 8 nominés pour le prix Alfred Danmoussa, 4 pour le prix Samba Kone et 3 pour le prix IPS Ségraeux. Nous sommes à la grande soirée de la communication numérique 2023 organisée par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire et Prelsy. Certains qui sont respectivement à la septième et cinquième édition confirment que la presse en ligne est un secteur clair de notre écosystème qui chaque jour marque un pas de plus vers son professionnalisme et sa viabilité. Oui, nous voulons au Côte d'Ivoire des médias, particulièrement des médias numériques, fiables et fiables. Les prix sont décernés au meilleur journaliste web pour la promotion de la paix et de l'intégration dans l'espace C et du Yahoo à la meilleure entreprise de presse numérique de Côte d'Ivoire et enfin au meilleur journaliste web 2023. C'est le lieu pour nous de remercier tous nos encadreurs. Quand je parle d'encadreurs, je parle de toute l'équipe de l'aveni.ci, toute l'équipe des éditions de l'aveni et tous ceux qui nous ont fait confiance en nous donnant cette opportunité de nous exprimer à travers nos plumes. Je suis très satisfaite. Je dis merci au repas ici, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Je repars avec le trophée Samba Kodé qui récompense la meilleure entreprise numérique. Je suis satisfaite parce que j'ai le sentiment d'un devoir accompli, d'un engagement pris qui se concepte. Je me réaffirme cet engagement-là. Je suis sur la bonne voie. Au cours de cette cérémonie, les journalistes ont assisté à un talk show autour du thème qu'est l'apport de la presse numérique pour une canne réussie. Il en ressort que pour une canne réussie, le journaliste web doit avoir une bonne culture footballistique. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501